Bonjour à tous, on se retrouve pour cette troisième partie dédiée à mon carnet d'art journal spécial aquarelle et dédiée à cette troisième colorisation pour ma page de garde. La première partie, on a parlé pinceau, d'aquarelle. La deuxième partie, nous avons parlé papier. Et cette troisième partie, vous avez été nombreux à vouloir que je vous parle d'aquarelle puisque c'est quand même le sujet du jour. Donc, je vais vous parler des différentes sortes d'aquarelles et du différent vocabulaire en lien avec l'aquarelle pour vous permettre de vous y retrouver. En même temps, comme ça, vous pourrez regarder cette colorisation. Donc, je vous rappelle tout le matériel, descriptif matériel en lien avec cette vidéo. Vous retrouvez tout dans le descriptif de la vidéo. Et aussi, pour mémoire, pour la colorisation, c'est un tampon Shoe Flowers que j'ai tamponné dans mon carnet d'Ina Walkley, qui est un carnet aquarelle. Et je mets en couleur ce joli motif à l'aquarelle Daniel Smith. Allez, on passe aux détails de l'aquarelle. Et j'espère que ces petites précisions vous aideront dans votre choix pour ceux et celles qui se posent des questions. L'aquarelle. On va déjà diviser le monde de l'aquarelle en deux mondes. Ce qu'on appelle les aquarelles fines et les aquarelles extra fines. Les aquarelles fines sont des aquarelles qui sont dites d'études. C'est-à-dire que la qualité de leur pigment, la qualité de la luminosité de leur couleur, la qualité de leur liant, c'est-à-dire ce qui permet aux pigments d'être liés entre eux, et enfin la qualité de leur capacité à se dissoudre au contact de l'eau. Cette qualité-là va être moindre dans l'aquarelle fine que dans l'aquarelle extra fine. Ce qui explique une différence de coût importante entre les aquarelles fines et les aquarelles extra fines. On a coutume de dire dans le monde de l'aquarelle qu'on va s'entraîner avec de l'aquarelle fine pour après passer à l'aquarelle extra fine pour les personnes qui sont sûres d'être liées au monde de l'aquarelle. Pourquoi ? Pour ne pas gâcher de l'aquarelle extra fine sur des essais. Puisque je vous le dis, le prix des aquarelles extra fines est quand même conséquent. Malgré tout, aujourd'hui, il existe d'excellentes qualités, pardon, aquarelles de qualité fine. J'en ai notamment deux en mémoire. Vous avez la gamme Cotman de chez Winsor & Newton qui est excellente comme aquarelle fine. Les couleurs sont très lumineuses, très intenses. Elles se travaillent très très bien et parfois, on ne voit vraiment pas la différence avec certaines aquarelles extra fines. Aquarelles extra fines qui vont être assez basiques comme les couleurs primaires, sans avoir des effets particuliers. Ça, on y reviendra après. Dans les aquarelles fines, vous avez également les aquarelles Van Gogh. Je vous ai fait une démo dans ma dernière vidéo chez La Fée du Scrap avec les aquarelles Van Gogh. Et vous avez pu voir qu'alors que ce sont des aquarelles fines à prix tout à fait abordable, encore une fois, comparé aux aquarelles extra fines, eh bien, on peut obtenir vraiment de super résultats. Je vous déconseille d'investir dans des aquarelles fines de marques bas de gamme. Pourquoi ? Parce que les pigments vont être d'extrêmement mauvaise qualité. Les aquarelles vont être fades, pas du tout lumineuses. Vous risquez de tomber sur des aquarelles qui vont faire ce que j'appelle des pâtés. C'est-à-dire que l'aquarelle, au contact de l'eau, ne va pas vous donner un jus bien homogène. Mais vous allez avoir comme ça une aquarelle qui va faire des morceaux. Et alors là, autant vous dire que ce n'est absolument pas possible de travailler avec ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez investir dans de l'aquarelle, mais pour des raisons qui vous sont propres, vous ne comptez pas, voilà, devenir aquarelliste professionnel, vous n'avez pas les moyens d'investir dans de l'aquarelle qui coûte très cher, dirigez-vous vers les aquarelles fines, soit Cotman de Winsor & Newton, soit Van Gogh, vous n'en saurez absolument pas déçus. Le niveau du dessus, c'est ce qu'on va appeler les aquarelles extra fines. Et comme je vous disais, ici, c'est ce que j'utilise ici dans ma colorisation. Ce sont les aquarelles extra fines de chez Daniel Smith. Ici, vous allez avoir des pigments très, très lumineux, de très bonne qualité, qui vont être très faciles à travailler. Et souvent, le liant va être au miel ou avec des matières, comment on va dire, d'extrêmement de bonne qualité et pas toxiques. C'est important aussi. Je fais une parenthèse, juste pour vous indiquer dans ma colorisation que le fond de mon petit personnage est réalisé avec la couleur Daniel Smith, l'apatite verte véritable, que pour son petit veston, j'ai utilisé, alors je vous le dis, j'essaye de reconnaître, c'est le jaspe sanguine. Je suis désolée, mais sur mon nuancier, pour les couleurs foncées comme ça, je ne vois pas très bien le nom que j'ai noté. Et puis, pour les petites bottes jaunes, j'ai utilisé du jaune nickel à azot. Voilà. Donc, on disait, les aquarelles extra fines vont être de bien meilleure qualité que les aquarelles fines, mais les prix, si vous ne vous êtes jamais intéressé au prix, il va falloir vous tenir assis parce que ce sont des aquarelles très chères. Dans le monde des aquarelles extra fines, vous avez notamment deux marques qui, en général, sont publicitées. La marque Sennelier. Moi, j'ai commencé avec cette aquarelle-là qui est très, très bien. Et puis, la marque Daniel Smith qui est au-dessus niveau prix. Vous avez aussi la marque Schmig qui fait des couleurs très, très intéressantes. Donc, je vous conseille, voilà. Si vous pensez vraiment que l'aquarelle est quelque chose qui va vous plaire, moi, je serai vous. Je ne prendrai pas de l'aquarelle fine. Je prendrai tout de suite de l'aquarelle extra fine. Pourquoi ? Parce que si l'aquarelle vous intéresse, vous allez forcément y venir. Donc, autant vous épargner le prix de vous acheter une palette fine et de garder votre argent pour vous acheter de l'aquarelle extra fine. Et puis, dans le monde de l'aquarelle, on a des aquarelles extra fines qui sont dites granuleuses. Les aquarelles granuleuses, c'est ce que vous voyez dans le fond de mon personnage. C'est, par exemple, cette apathite verte véritable. Les aquarelles granuleuses ont cette capacité, lorsqu'elles sont beaucoup dissoutes à l'eau, de voir leurs pigments de couleurs qui vont se séparer et qui vont venir se mettre dans les creux de votre papier. Les aquarelles granuleuses sont en général formées de plusieurs pigments de couleurs différents. Donc là, vous voyez, pour le vert, j'ai différents verts, finalement, dans mon apathite véritable. et bien dilué à l'eau et utilisé sur un papier texturé, eh bien, ces différents pigments vont venir se déposer différemment dans les creux de mon papier et vont, comme ça, vous donner un aspect texturé à votre colorisation. Que vous dire de plus par rapport aux aquarelles ? Vous avez la possibilité d'acheter les aquarelles en godet ou en tube. Moi, je vous conseille pour commencer d'acheter des godets. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus économiques, ils sont moins chers à l'achat. Et puis, avant d'user un godet d'aquarelle, si vous ne l'utilisez pas comme de la gouache, parce qu'encore une fois, l'aquarelle, ça se dilue beaucoup à l'eau, ça ne s'utilise pas pur, sauf exception, si vous faites bien le jeu d'utiliser l'aquarelle avec l'eau, les godets, ils vont vous faire des années. Moi, ma palette, c'est Nellier, qui est ma palette de base. Je l'ai depuis maintenant 4 ans. Je n'ai jamais changé un godet alors que je l'utilise toutes les semaines. Et puis, je vous conseille pour les couleurs que vous affectionnez. Là, par contre, ce n'est pas idiot d'acheter en tube en sachant que vous pouvez mettre le contenu de votre tube dans un godet, le laisser sécher à l'air libre et vous aurez comme ça un godet d'aquarelle de votre couleur qui était auparavant dans un tube mais qui devient en format godet qui est beaucoup plus transportable qu'un tube. Qui plus est, un tube d'aquarelle, quand on n'a pas l'habitude, on a tendance à l'utiliser comme de la gouache, c'est-à-dire à, je vais exagérer, mais à vider son tube sur sa palette et à gâcher énormément de produits. C'est aussi pour ça que je vous conseille plutôt de vous orienter sur des godets ou alors des tubes que vous allez remplir au niveau d'un godet et mettre dans votre palette plutôt que d'utiliser des tubes tout frais. Là, vous allez gâcher énormément de produits. Eh bien, écoutez, nous arrivons tranquillement à la fin de cette vidéo. Je ne vous ai pas parlé des aquarelles particulières telles que les aquarelles nacrées, les aquarelles dorées comme j'ai utilisé ici parce que, voilà, c'est des aquarelles à effet spéciaux qui n'ont pas grand intérêt ici. Eh bien, j'espère que ces petites informations vous auront aidé à vous apporter de plus en plus informations sur l'aquarelle. Moi, je vous souhaite de bons moments créatifs. surtout amusez-vous et on se dit à mercredi prochain pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...